Actuellement, vous pouvez retrouver la personne physique à peu près sur un internaute sur deux. On peut, de manière assez facile, le retrouver. Sauf que ce sentiment qu'on serait protégé par l'anonymat, c'est comme aussi un sentiment d'impunité. Ce que l'on veut faire, et je vais utiliser un parallèle intéressant, c'est de dire, par exemple, dans la rue, quand vous vous déplacez avec votre voiture, il n'y a pas marqué votre nom sur la voiture. Par contre, il y a une plaque d'immatriculation. Et cette plaque d'immatriculation, imaginons, c'est un peu comme votre pseudonyme. Sauf que cette plaque d'immatriculation, on sait vous retrouver en tant que propriétaire et conducteur d'un véhicule. Eh bien là, l'idée, ce serait de dire que le pseudonyme est possible. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver votre plaque d'immatriculation. Sauf qu'il faut pouvoir donner à la police, à la justice, les moyens de vous retrouver. Parce que quand vous insultez, quand vous harcelez sur Internet, il faut pouvoir considérer que c'est comme si vous harceliez ou si vous insultiez dans la rue. Il y a un moment, on vous retrouve. Et ça, c'est votre identité. Donc, en fait, non seulement on veut protéger la faculté d'expression, mais par contre, on veut lutter contre l'impunité, ou en tout cas le sentiment d'impunité. Et ça, c'est votre identité.